Marcel Gauchet, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez en cette rentrée deux livres, donc La droite et la gauche, histoire et destin, chez Gallimard, le débat, et Macron, les leçons d'un échec, chez Stock, sous-titré Comprendre le malheur français, c'est la suite de votre analyse qui datait d'il y a quelques années sur ce fameux malheur français dont vous allez nous expliquer un petit peu les ressorts, ou plutôt comment Emmanuel Macron a renouvelé la lecture qu'on pouvait avoir de ce malheur français. Parce que ce que vous décrivez, c'est en fait un enthousiasme douché, c'est un échec dont on a l'impression, à vous lire, qu'il était écrit d'avance, quelle que soit l'envie qui pouvait exister au départ face au phénomène Macron. Comment on en arrive à cette perte des illusions ? Je ne crois pas que l'enthousiasme était douché d'avance. Macron a donné le sentiment que, pour la première fois, quelqu'un du serail politique, malgré tout, parce qu'il n'était qu'un faux outsider, produit de la technocratie, il avait tout dans son carnet d'adresses pour faire un candidat parfaitement présentable. Et d'ailleurs, personne ne s'est scandalisé du fait qu'il ne soit pas en position de se présenter. Il a été un candidat assez naturel, contrairement à ce qu'on a dit. Il a été hors de l'ordinaire par les conditions politiques de se présenter sans un parti derrière lui, sans une machine politique qu'il a constitué de briques et de brocs en toute hâte. Mais il a réellement marqué une date dans l'histoire de France, je crois, dans l'histoire politique récente, parce qu'il a donné l'impression qu'il savait ce qu'était ce malheur français. Il était le premier homme politique à en parler, à être capable de se montrer sensible à ce qui montait du pays. Et de ce point de vue-là, l'enthousiasme se comprend très bien. Beaucoup de gens, très divers, parce que son électorat est complètement hétéroclite au départ. Les choses vont se décanter en suite. Mais au départ, il parle à un pays qui a le sentiment qu'il a trouvé la personne de pouvoir en mesure de saisir la nature de la situation du pays et d'essayer d'y apporter remède. Oui, cette situation, ce sont tous les blocages, l'espèce de contradiction que vous décrivez entre l'aspiration à la puissance, l'idée de la puissance et en même temps le fait qu'il faille à un moment donné tenir compte du réel et du fait que nous ne sommes pas une superpuissance. Ce sont tous les empilements administratifs qui ont petit à petit cassé l'ascenseur social, la promesse républicaine. C'est tout ça, en fait, dont vous expliquez très bien que ce sont des sommes de contradictions. La question est de savoir pourquoi, d'abord, pourquoi ce qu'Emmanuel Macron avait pu pointer n'a pas pu ensuite être résolu et ensuite ce qu'il avait oublié. Donc on va commencer d'abord par cette question. Qu'est-ce qui a bloqué ? Qu'est-ce qui a raté ? Fondamentalement, Macron avait le flair, l'intuition, la juste appréciation du moral de la majorité des citoyens. Il n'avait en fait pas de diagnostic sur les racines de cet état d'esprit désespéré. Un petit peu, il y a un désespoir français. Je vais parler de malheur, mais c'est plutôt une litote par rapport au sentiment qui n'est balancé qu'au sentiment qu'expriment les citoyens de base, qui n'est balancé que par le fait qu'à titre personnel, nous vivons dans un monde riche, sommes toutes protecteurs et à l'abri des aléas, ce qui fait qu'on n'est pas dans une tragédie. On n'est pas dans une des pages les plus sombres de notre histoire, évidemment. Mais vis-à-vis du destin du pays, le sentiment d'une impasse complète est celui qui domine la scène politique et que le personnel politique s'emploie à ignorer. Macron donnait l'impression qu'il le prenait en charge, mais en réalité, il n'en avait pas saisi les causes profondes. Il était resté pris dans la grille de lecture du milieu dont il vient. Il avait simplement une intuition politique très supérieure à celle du personnel autour de lui sans l'analyse politique profonde de la situation du pays. Donc en effet, en fait, il y avait un mystère. On ne savait pas d'abord vraiment comment il en était arrivé à ce diagnostic et si ce diagnostic était véritablement solide. Et il s'est très vite révélé qu'il ne l'était pas. Peut-être, justement, parce que c'est un des premiers éléments que vous abordez. Lui, on reste à cette idée éternelle qu'on va refonder l'Europe, qu'on va... Non, elle n'est pas... Refonder, c'est un mot très ambitieux. Personne n'osait en parler avant lui. Au moins, Macron, c'est l'audace. C'est ça. Enfin, vous dites un mot, c'est pas forcément l'audace, c'est peut-être la présomption. L'audace apparente, c'est révélé une présomption. C'est des choses qui arrivent. Mais reconnaissons le culot qu'il y avait à parler de refondation de l'Europe en 2017. C'est pas François Hollande qui aurait eu une idée de ce genre, même si Macron aurait pu la lui souffler quelques années auparavant. Il avait une... En effet, le caractère bonapartiste de quelqu'un qui ne s'embarrasse pas des conventions de son milieu, qui a su d'ailleurs jouer assez bien. Il a beaucoup de talent politique. Mais ce n'est qu'un talent politicien. C'est pas quelqu'un qui a en réalité une vision politique et une analyse politique de la situation du pays. C'est là où il s'est rapidement dégonflé et qu'il a débouché finalement sur une grande déception. Oui, mais justement parce que... Tout en trouvant par ailleurs un électorat qui n'était pas prévu au départ, des gens qui se disaient « Ouh là, il est dangereux celui-là ! » et qui se disent « Finalement, mais il est parfait ce garçon, il fait exactement ce que tu veux. » En réalité, on continue comme par-devant avec un discours un peu mieux adapté. C'est ça, mais il est revenu pour perpétuer... Enfin, il est arrivé pour perpétuer un système à bout de souffle. Je crois... Ce que nous ne saurons jamais, sauf une analyse très approfondie, donc on ne va pas pouvoir l'amener, c'est qu'elle est la part d'illusion qui l'habitait et la part de cynisme qui fait qu'il tenait un discours dont il savait très bien qu'il n'avait pas de possibilité de l'incarner. Mais j'en reviens à la dimension européenne parce que je pense qu'elle est assez significative. Elle est cruciale. Vous expliquez déjà depuis quelques années à quel point, j'allais dire, le miracle de l'Europe, c'est que l'Union fait la faiblesse et qu'on a petit à petit détruit tout ce qui pouvait permettre à l'Europe d'être un horizon, et notamment un horizon démocratique. Emmanuel Macron arrive avec cette idée qu'il va refonder l'Europe, ce qui rassure tous ceux qui n'avaient qu'une peur, c'était l'aventure hors de l'Europe. Ce que vous montrez très bien, c'est que la chance de Macron, c'est d'être confronté à cette peur des Français de perdre ce qui leur reste, et qui fait qu'il y aura toujours suffisamment de gens pour éviter les aventures que constituent les discours extrêmes ou populistes ou tout ce qu'on veut. Mais ça ne lui permet absolument pas, en effet, d'identifier ce qui, dans la structure de l'Union européenne telle qu'elle existe, j'allais dire participe au malheur français. Non. Là-dessus, c'est l'aveuglement complet. Il y a une sorte d'étrange cécité, même, quand on y réfléchit, devant la situation réelle de la France en Europe. Les Français, et leurs élites en tout cas, continuent de croire qu'ils ont une voix dominante en Europe. On le voit là avec les élections allemandes. C'est absolument formidable qu'on nous reserve à ce point le mythe du couple franco-allemand, l'admiration pour Angela Merkel qui aurait fait avancer l'Europe. On ne sait pas très bien pourquoi. Disons qu'elle l'a définitivement congelée. C'est une manière, après tout, de la faire avancer vers son vrai destin, ce qui est probablement l'immobilisme et la paralysie totale. L'analyse des élites françaises à l'égard de l'Europe est stupéfiante de candeur. Il suffit de lire même la presse internationale pour constater l'étonnement d'autres élites, pas seulement européennes, mais mondiales, à l'égard de cette cécité française où, de fait, nous sommes marginalisés en Europe, en particulier par nos ambitions aussi bien démocratiques, d'ailleurs, que d'ambitions géopolitiques. La grande stratégie macronienne ne recueille qu'un silence poli, dans le meilleur des cas et des nasardes assez vindicatives le plus souvent. Et quant à nos aspirations de démocratiser l'Europe, elles font rire à peu près dans toutes les capitales européennes. C'est les Français, ils ont toujours eu l'habitude un peu. Sauf qu'à une époque, pas si lointaine, on prenait au sérieux les aspirations françaises et les capacités de la France d'agir, y compris contre le sentiment dominant en Europe. Le cas gaulliste étant typique à cet égard. Là, on sait en plus qu'il n'y a rien à craindre. Nous ne sommes même pas craints. Nous ne sommes même pas redoutés. Il n'y a même pas de politique de lâcher ce vide ou de blocage des institutions, parce qu'après tout, nous avons quelques armes néanmoins dans notre musette. Bien sûr. On sait bien qu'il est exclu, qu'on les utilise. Donc la France est en fait, à l'égard de l'Europe, dans une situation de marginalisation, disons le mot, parce qu'elle continue de tenir un discours qui est de plus en plus en décalage avec le constat réaliste de la plupart des gens qui ont à prendre des décisions et l'état d'esprit moyen de nos voisins. Ce qui ressort d'ailleurs de votre livre, c'est essentiellement ce décalage qui est vertigineux entre le discours des élites et la réalité. Vers la fin du livre, vous expliquez d'ailleurs à quel point il y a une perte dans le discours public du lien avec la vérité qui est absolument tragique et extrêmement inquiétant. Comment on explique ce décalage de plus en plus grand ? Qu'est-ce qui aboutit à cette incapacité totale à dire, à mettre des mots sur le réel ? Là, je crois qu'on est devant un phénomène extrêmement profond qui a des aspects nationaux qui tiennent à la sociologie de nos élites, mais des aspects qui vont très au-delà, car le phénomène est général dans le monde occidental. Nous avons affaire à un milieu politico-économique et dans une paracro médiatique qui a une grille intellectuelle d'appréhension du réel parfaitement codée et en dehors de laquelle rien n'existe. On a l'impression que les signaux, pourtant multiples et quotidiens, et parfois éruptifs, ne pénètrent pas. Je suis, par exemple, dans le cas français, sidéré par le fait qu'un mouvement très étrange à beaucoup d'égards, très difficile à comprendre, très hétéroclique tout simplement, comme les gilets jaunes, soit à peu près totalement oubliés. Oui, il y a eu une colère passagère, n'en parlons plus. Voilà, on a utilisé d'ailleurs la radicalisation du mouvement, la violence, la récupération par l'extrême gauche pour classer le dossier avec une facilité totale. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, on a l'impression vraiment d'un cadre intellectuel qui renvoie à une sociologie qui n'est pas faite, ou très peu, de la manière dont le mélange politico-économique a produit une déconnexion totale d'avec l'appréhension de la réalité. Je crois que là, il y a une sorte de grand phénomène. La société de la connaissance, pour tout dire, qui produit des diplômés qui se gouvernent, c'est une société de l'ignorance de la société. C'est un peu bizarre. Là, c'est un phénomène majeur. Ce n'est pas simplement un problème de personne ou de mode de désignation des gens qui dirigent, parce qu'on a l'impression qu'on peut les remplacer. On aura exactement le même type, parce que le vivier sera le même. Et on aura exactement le même type de comportement et d'aveuglement. Ça vient du type de production de connaissances qui permettent de sélectionner ces élites, ou ça vient du besoin d'un système économique de se perpétuer et qui donc fait pression sur ces élites pour qu'elles cessent de voir le réel ? La grande nouveauté, c'est que ce système économique n'est pas simplement d'une importance réelle dans la vie collective que personne ne peut songer à nier. La grande nouveauté, c'est qu'il a fabriqué le discours social hégémonique, les catégories dans lesquelles on peut comprendre le réel. Et ça, c'est très nouveau, parce qu'il n'y avait pas besoin d'être un grand critique du capitalisme pour savoir qu'il y avait une déconnexion entre un discours qui restait très ésotérique ou très technocratique et le vécu de la population. C'était banal même, c'était le point de départ de beaucoup de discours politiques. Là, on a l'impression que le discours économique, pas le discours économique, pas le discours des économistes, les catégories intellectuelles dans lesquelles ce discours se déploie, ont pénétré la totalité des acteurs de l'administration, de la représentation de la société au sens large, en fabriquant un mélange qu'on aborde comme un jargon au départ, mais qui est en fait beaucoup plus profond, parce que c'est une sorte de manière de voir le monde, qui les enferme dans une bulle intellectuelle étrangère ou vécu le plus banal de leurs concitoyens. Comment qualifier cette manière de voir le monde ? Il y a la dimension managériale qui revient dans plusieurs de vos analyses, il y a la question du rapport au travail peut-être, parce que j'ai été frappée de lire, quand vous décrivez le mouvement des Gilets jaunes, justement, vous vous rappelez que la question du rapport au travail est essentielle, et que c'est ça qui a été absolument gommé, effacé, l'idée de pouvoir vivre de son travail, et la souffrance qu'il y a à ne pas pouvoir le faire. Dans le sens de ce que vous dites, l'évolution des syndicats dans ce pays, dont on serait tenté de penser, parce qu'ils n'ont pas les contraintes du discours politique, qui est effectivement très normé pour des bonnes et des mauvaises raisons, les syndicats donnent l'impression que le travail, pour eux, ce n'est pas un problème. Alors, ils ont le langage, en fait, des patrons, sauf qu'ils ne sont pas du même bord, évidemment, il ne s'agit pas de leur reprocher une quelconque trahison, ce n'est pas le sujet, mais ils ne parlent pas de la manière dont les prolétaires, si on peut encore enlever ce mot, vivent le travail, ça leur est complètement extérieur, et les critères qu'ils mettent en avant sont dans un langage qui est celui, en fait, du discours économique ambiant, ce qui fait qu'ils ne représentent plus grand-chose. Ils sont, ils ne aussi, c'est extraordinaire, puisqu'ils n'ont pas même de contraintes électorales, c'est des gens qui sont désignés par la base pour représenter ces intérêts. Et on a l'impression qu'ils sont capturés par ce discours, où le travail ne compte pas, en fait, comme dans sa réalité concrète. l'aspiration la plus banale de la population, qui est celle d'avoir un travail dans lequel on se reconnaît, et qu'on peut faire bien. Ce qui est aujourd'hui le vrai problème, parce que le problème économique, c'est le coût du travail, on se contrefiche, que ce soit bien ou mal fait. Ça n'existe pas, mais ça n'entre pas. Même un mouvement comme celui des Gilets jaunes n'a pas réussi à percer la carapace qui rend ce propos inaudible, et les gens sont retournés dans leur foyer avec l'impression de ne pas avoir été plus entendus qu'avant. Parce qu'au cœur du système économique, il y a cette question de la compétitivité, du coût du travail, c'est-à-dire en fait la mise en concurrence de l'ensemble des systèmes économiques mondiaux, qui est le dogme principal adopté par l'Union européenne, comme par toutes les élites françaises. Mais par la société, dans tout ce qui la dirige, la représente, la commande, l'encadre. C'est ça qui est le phénomène extraordinaire. Ça dépasse encore une fois une question de bonne ou de mauvaise volonté. Il n'y a pas une corruption par le capitalisme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un phénomène mental qui a des effets absolument désastreux, qui ruinent l'idée cruciale de nos démocraties, qui est la possibilité de mettre sur la table les problèmes que vivent les populations. Et dans cette espèce d'aveuglement généralisé, la question de l'évolution des partis politiques joue un rôle. Parce que, justement, il y a dans l'élection d'Emmanuel Macron cette espèce de promesse du dépassement, du clivage gauche-droite. Or, la structuration que permettait ce clivage, en fait, était aussi une façon de réussir à mettre sur la table ces problèmes-là. C'est, finalement, le dépassement du clivage, on ne sait pas très bien s'il se perpétuera, s'il aura lieu. La seule chose qu'on sait, c'est que ça a permis, justement, là aussi, d'évacuer cette capacité des partis politiques à produire de la pensée. Sauf que, en réalité, ils étaient déjà arrivés au bout de leur capacité de produire de la pensée. Et que, donc, l'idée de dépassement de ce clivage devenait plausible. Parce que, finalement, s'ils disent la même chose, ou s'ils disent pas tout à fait la même chose, mais pour faire la même chose, parce que, au fond, le débat était là, pourquoi ne pas dépasser ce vieux machin qui ne produit plus d'effet ? Alors, il y a une dimension, d'ailleurs, sur laquelle vous revenez assez souvent, et que vous appelez le mitterrandochirachisme, et qui explique, en fait, ce basculement vers l'indifférenciation. Définissez-nous le mitterrandochirachisme. Alors, le mitterrandochirachisme, au fond, c'est la synthèse, par le personnel politique, de ce qui était l'adaptation du milieu politique au nouveau contexte créé par une mondialisation qui prenait à revers tous les fondamentaux français, et qu'il était hors de question d'affronter et qu'il était hors de question d'ignorer. Donc, c'est la voie moyenne entre la confrontation et l'acceptation, le brouillard, autrement dit, le choix du brouillard sur la vérité de la situation. Quel était le dilemme affronté par les socialistes ? Puisque c'est deux, d'abord, qu'il s'agissait en 1981, c'était de faire une opération vérité en disant aux Français, voilà, nous sommes dans un contexte qui prend à contre-pied tout le cadre politique, intellectuel dans lequel s'est formé notre pays. Que faisons-nous ? Il y avait un grand choix. Et si nous pensons que nous ne pouvons pas ne pas nous adapter à ce contexte, ce qui était vraisemblable, l'autarcie albanaise n'étant pas un programme très plausible pour un pays comme la France, comment faisons-nous cette adaptation ? Le Mitterrando-chirakisme, ça a été le choix des élites françaises, alors qu'il y a des étapes, c'est toute une histoire qui attend d'être tracée suffisamment dans son détail. Aquilino Morel, dans son dernier livre, là, en donne des maillons très significatifs, je crois qu'il... On peut discuter à l'infini sur un certain nombre de points, mais je crois qu'il a saisi l'axe. C'est que l'Europe va nous permettre de faire semblant de continuer comme par devant tout en nous adaptant en réalité à ce contexte de la mondialisation dans lequel, en plus, les Français ont joué un rôle actif, ne pas l'oublier. Un rôle actif, sauf qu'ils n'avaient pas du tout vu ce que leurs initiatives allaient produire en retour. Il y a eu une sorte d'erreur collective qui commence avec Giscard d'Estaing, d'ailleurs, et qui se perpétue en prenant des couleurs différentes selon les orientations de François Mitterrand ou de Chirac, mais pour arriver à une synthèse parfaite. Et d'une certaine manière, Macron est l'héritier de cette synthèse. Il a pu récupérer, effectivement, des gens venant du Mitterrandisme ou du chiracisme sans aucun problème, tout en faisant semblant de nous faire sortir. C'est la mystification au second degré. C'est l'illusion de sortir de l'illusion. C'est un trajet qui n'est pas ordinaire, encore une fois. C'est une page de l'Histoire de France qui sera à écrire avec le temps en explorant le pourquoi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont c'est créé un consensus dont on ne sait même pas quel est le degré de conscience des acteurs. Parce qu'on est dans un monde de politiciens sans grande ambition. Or, leur ambition personnelle. Mais pas d'ambition de développer une vision politique, etc. L'ambition de Mitterrand, c'était de se maintenir au pouvoir dans un contexte où il aurait pu le perdre. En étant pris totalement à revers par les événements, le socialiste dans un seul pays de 1980, il est très vite battu en brèche par la réalité du contexte. Il fait un choix. Le choix, c'est de dire on va faire comme les autres, mais on va faire semblant de continuer comme par-devant. Et Chirac se dit, après quelques errements, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que d'un côté, on a Mitterrand qui décide d'utiliser l'Europe pour maquiller ce renoncement, en expliquant d'ailleurs, et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, qu'un jour l'Europe sociale arrivera, etc. et qu'on va aller vers ça. Et de l'autre côté, Jacques Chirac, qui s'aperçoit que son discours réganien de 1986 lui fait perdre les élections de 1988, que donc la France n'est pas prête à s'adapter, à se calquer sur le modèle anglo-saxon, et qui du coup décide de maquiller. C'est-à-dire, on va faire semblant de préserver le modèle social, de préserver ce qui structure la République française, et en même temps, on détricote, mais sans le dire. Sans le dire, et sans même poser les problèmes politiques que ce travail d'adaptation allait soulever. Ce pourquoi, évidemment, au bout d'un moment, la recette arrive à expiration. Ça ne fonctionne plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le livre Macron, Les leçons d'un échec, vous pointez, en fait, vous analysez point par point, domaine par domaine, les blocages et les non-dits. Par exemple, vous abordez la question écologique, vous abordez la question de l'école, on va y venir, où là aussi, il y a une contradiction profonde entre ce qui constituait la promesse républicaine, les fondements du rôle de l'école dans la République, et ce qui, petit à petit, s'est imposé. Oui, mais c'est pour ça que nous avons pris ce parti, d'ailleurs, avec Éric Conant et François Azouvi, c'est de ne pas se contenter d'une vue globale, qui est nécessaire, par ailleurs, à l'analyse, mais d'entrer dans le détail des dossiers pour voir comment s'était mis en place un véritable carcan qui est à base de mystification. Il faut le dire, puisqu'on fait, en réalité, le contraire des valeurs et des principes qu'on affiche. Alors, sur la question scolaire, d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que, vous le dites, il y a eu un moment, Jean-Michel Blanquer, là aussi, l'illusion qu'il allait se passer quelque chose. Jean-Michel Blanquer indéniablement, a compris ce qui détruisait petit à petit l'école primaire et la possibilité d'enseigner, d'apprendre à lire, écrire, compter, c'est-à-dire les fondements. Or, et vous le montrez bien, finalement, si on arrive à sauver ça, le reste, derrière, peut fonctionner. Vous critiquez la réforme du lycée, mais après tout, on sent bien que vous vous dites que si on sauvait l'école primaire, le reste serait acceptable. Ça, c'est la vision française par excellence. Il y a deux manières de prendre l'éducation où vous voulez fabriquer ce qui est la réalité, par exemple, du système américain. Le problème de l'école américaine, c'est de fabriquer de bons américains. Donc, à la base, le niveau est très faible. Mais après, vous prenez des demi-adultes pour les conduire à l'état adulte en leur imposant un drill très sévère. Ça, la méthode française, c'est l'inverse. C'est la... Parce que l'idée d'une action de l'école sur la société est beaucoup plus forte. Il ne s'agit pas de photographier la société, mais de la changer par l'école, de la rendre plus juste et plus rationnelle grâce à l'école. Alors là, c'est l'investissement initial qui est décisif. Et de ce point de vue-là, il faut dire que Blanquer a introduit une espèce de révolution dans l'école qui nous ramène malgré tout à la philosophie classique de l'école républicaine. Sauf qu'après, vient la question de l'exécution et que c'est là que le bas blesse, évidemment. Oui, et puis il y a aussi, justement, dans cette analyse des contradictions de toutes les forces qui viennent se cogner, vous expliquez bien qu'en fait, il y a un problème majeur autour de l'école qui est la contradiction entre l'idéal méritocratique qui nécessite de sélectionner et justement ce projet d'une école qui doit guérir les injustices de la société et qui, du coup, doit être égalitaire. Et vous voyez, vous montrez qu'on ne résout jamais cette contradiction. Mais non, mais d'abord parce qu'on ne l'affronte pas. Disons, on peut partir d'une maxime simple qui est la critique la plus radicale à l'égard du macronisme pour résoudre les problèmes. Il faut les avoir correctement posés. Personne n'a la solution de problèmes qui n'ont pas été définis. Et là, ce sont de vrais choix fondamentaux de société par rapport auxquels on fait comme si tout le monde était d'accord d'avance. Évidemment, ce faux accord dissimule des choix qui sont le choix du chien crevé au fil de l'eau. On accompagne le mouvement de la société. Le mot accompagnement est le mot clé politique d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on renonce à avoir une action politique. Et dans le cas de l'école, c'est particulièrement clair, même s'il faut reconnaître à Blanquer d'avoir, encore une fois, je pense, ramené le curseur au bon endroit. Ce qui, au moins, en fait une base pour un successeur qui voudrait aller plus loin. Il a fait la révolution culturelle de l'école, mais il n'a pas su, il n'a pas pu, parce qu'il faut dire que là, les forces en présence sont redoutables. D'ailleurs, il a fait un peu le contraire. Là, on entre dans un sujet ultra contentieux, mais on peut en dire un mot entre nous. Le problème de l'école aujourd'hui, c'est en grande partie le problème du rapport de l'institution avec les parents d'élèves. Pourquoi on ne recrute pas d'enseignants, puisque c'est devenu le problème numéro un ? Bien sûr, parce que les conditions de rémunération sont désolantes, indignes même d'un pays comme la France. Mais il y a aussi que veut dire aujourd'hui enseigner ? Quels sont les rapports avec une institution totalement démissionnaire devant la pression de la société ? La pression de la société étant celle des parents d'élèves ? Et comment, là-dessus, Blanquer joue la mystification en nous parlant d'une école de la confiance, du respect ? Tout ça sont des beaux mots, mais que recouvre-t-il dans la réalité ? C'est un échec, mais avec un progrès intellectuel à la base. Reconnaissons tout de même les mérites. Vous pensez que les citoyens français au fond seraient incapables d'entendre véritablement un discours lucide leur disant écoutez, l'institution doit pouvoir imposer à vos enfants ce qui est bon pour la nation. Vous pensez que ça c'est perdu d'avance ? On ne pourra pas aller vers ça ? On peut aller vers ça, mais ça suppose des gens qui ont d'abord la capacité de trouver le discours qui le fait passer et qui ont pour commencer bien sûr l'analyse du problème. Alors là, vous avez un tabou. Si je puis me permettre une anecdote personnelle, puisque le problème de l'école ne date pas d'hier et que ça fait fort longtemps qu'on a l'occasion de se plaindre de ce qui s'y passe dans un petit colloque qui date du début des années 80 quand Alain Savary était ministre de l'éducation. On m'avait demandé de faire une petite analyse. Oui, on est avant 84. Oui, on est avant 84. avant 84. Avant 84. Et j'explique un certain nombre de choses qui sont bien connues aujourd'hui. Et le ministre me répond très aimablement mais monsieur le professeur puisque c'est toujours quand même. Ce que vous dites est très bien, c'est très convaincant, mais vous oubliez juste une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de parents d'élèves que d'enseignants. La messe était dite. Voilà, oui, c'est plié. Mais alors, justement, sur ce sujet-là comme sur en fait beaucoup d'autres, il y a aussi un point qui apparaît systématiquement dans votre analyse et qui est la question, j'allais dire, du rapport entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire la question de savoir où est-ce qu'on place le curseur aujourd'hui. Vous évoquez, on parlait tout à l'heure du mouvement des Gilets jaunes, vous dites le mouvement des Gilets jaunes a été une explosion collective à l'âge de l'individualisation radicale de la collectivité et en fait, dans tous les domaines on est face à ça, sur les questions de bioéthique, sur les questions d'école. Comment peut-on rétablir ce curseur ? On peut le rétablir en trouvant les points d'appui qui sont dans la contradiction vécue par les individus. C'est le problème, alors là, civilisationnel des démocraties d'aujourd'hui. Et en France, il a une intensité toute spéciale du fait que, via l'idée républicaine, la force du collectif reste un idéal extraordinairement enraciné, mais qu'en même temps, vieille histoire des Gaulois indisciplinés qui nous renvoient à la guerre des Gaules, il y a un individualisme culturel français très particulier qui n'est pas qui n'est pas une indiscipline pure et simple, mais au contraire, comment dire, une religion du fort interne que je veux juger par moi-même. Alors, d'où le fait que ce rapport entre l'individuel et le collectif dans notre culture prend un tour absolument explosif et c'était l'aspect fascinant du mouvement des Gilets jaunes où la contradiction était explosive entre une espèce même d'aspiration fraternitaire qui était très puissante et très... Très belle. Très belle. Très émouvante, oui. Et d'autre part, une incapacité à d'avoir toute discipline collective impressionne tout aussi impressionnante. Même sur le mode bon enfant, mais on sent une irréductibilité. Cette contexte, la politique n'a jamais été et ne le devient plus que jamais que l'art de travailler sur les contradictions qui travaillent une société et d'aboutir à des compromis censés à partir de ces contradictions. Et là, c'est le défi de la démocratie d'aujourd'hui. Sauf que, justement, la politique est traversée par cela et totalement détruite, j'allais dire. C'est-à-dire, quand on voit aujourd'hui ce qu'on appelle monter des radicalités à travers des personnages comme Éric Zemmour ou d'un autre côté comme Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon, on a là quelque chose qui révèle justement la destruction de toute forme de dépassement des contradictions. C'est la grande... Au fond, c'est le grand clivage qui travaille notre système politique en admettant tout de même au départ que cette montée des radicalités qui est un fait important parce qu'il y a toutes sortes de styles de radicalité. La radicalité basique étant la radicalité verbale. Mais après, ça se monnaie en position politique. ça reste un phénomène tout de même minoritaire. Même s'il y a beaucoup de minorités, ça ne fait pas une majorité. De toute façon, ces minorités sont suffisamment incompatibles entre elles pour ne pas constituer un bloc... Disons que c'est un phénomène minoritaire qui occupe beaucoup d'espace parce que les médias sont ce qu'ils sont. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Où sont les encouragements à cette radicalité ? Mais dans le système lui-même qui valorise, dans le système médiatique lui-même, qui valorise la parole de rupture. Alors qu'il faut chercher... Il y a une contradiction entre la logique des médias qui est que celui qui parle le plus fort est celui qu'on va privilégier et la logique démocratique qui est que il faut chercher le point qui concilie, qui pacifie qui permet à des gens qui ont de bonnes raisons d'être en désaccord de trouver un terrain commun d'entente. La logique politique et la logique médiatique, ça ne va pas ensemble. C'est aussi une des questions des grandes questions de la démocratie d'aujourd'hui. Comment on la résout, cette question-là ? Tout encourage ces radicalités qui commencent à un niveau très bas. Au titre de cette cause éminemment respectable qu'est l'écologie, on va vous dire qu'il faut surtout décourager la consommation abusive d'énergie. en conséquence de quoi on crée dans les villes une jungle urbaine en nous expliquant que c'est de la circulation douce. Parce que c'est l'anarchie généralisée à un degré insupportable. Il y a une inconscience. Là aussi, ce problème n'est pas pris en compte. Toutes les politiques publiques, on peut le montrer dans le détail, encouragent un individualisme qui démolit le cadre collectif qu'elles essayent par ailleurs de construire. Cette contradiction est ce qui mine le fonctionnement de notre société, de nos institutions. C'est renforcé par deux éléments. D'abord, le fait que les médias sont prisonniers du marché. C'est-à-dire que dans la mesure où ce sont des entreprises privées, elles doivent aussi avoir une certaine audience. L'audience qui fonctionne, c'est la radicalité, c'est la rupture, c'est l'excès. Eh bien, allons-y puisque de toute façon, il faut bien vivre. Sinon, quiconque prônerait l'apaisement disparaîtrait. Alors, évidemment, je dis ça, j'estime pour ma part qu'on peut faire autrement. Vous faites un peu autre chose, je me semble-t-il. On essaye. Mais c'est un effort de chaque instant. Et le deuxième élément, c'est l'élément politique, c'est-à-dire que nous avons des institutions qui, me semble-t-il, renforcent cette espèce de fracturation. La façon dont la Ve République a évolué aujourd'hui, l'hyper-personnalisation qu'elle implique, l'existence unique de l'élection présidentielle et la possibilité d'un pouvoir jupitérien tel qu'on l'a vu avec Emmanuel Macron, tout ça aussi renforce ça. Oui, bien sûr. C'est le modèle. Au fond, le rêve du citoyen de base, si on écoute la vox médiaticus, le rêve du citoyen de base doit être président de la République pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. C'est évidemment une philosophie politique un peu... Un peu sommaire. Mais qui fonctionne dans l'imaginaire collectif et qui aboutit à des comportements qui sont, pour un pays comme le nôtre en particulier, spécialement déstructurants de la vie collective avec les phénomènes de privatisation et de dépolitisation qui s'ensuivent. Parce que vous pouvez remarquer que la contradiction est partout. Il y a certes ces radicalités qui sont ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la dépolitisation totale de pans entiers de la société où les gens ne veulent même pas le bistrot du coin ou ce qu'il en reste, malheureusement. Qui était, selon Balzac, le vrai comptoir du peuple. Ou l'on ne parlait que de politique. Le vrai parlement. Mais l'on ne parlait que de politique. Maintenant, on ne parle pas de politique. Ah non, on ne ramène pas la politique. Alors que c'était là que ça se faisait. Le débat démocratique passait par là, évidemment. Les lieux de sociabilité. Mais aujourd'hui, en effet, on fait ces sessions. Ce qu'on ne voit pas derrière ce bruit apparent où on a l'impression que la France est peuplée de Sandrine Rousseau, qui n'est pas quand même un exemplaire tout à fait représentatif, me semble-t-il, de ce qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Il y a le contraire. C'est-à-dire des gens qui ne veulent plus entendre parler de politique avec le phénomène d'abstention qui me semble destiné à devenir un élément clé de l'incertitude démocratique. J'ai tendance à penser en vous écoutant que vous ne croyez pas totalement que l'élection présidentielle de 2022 va régler ça. Je me trompe ? Non. Je n'en sais rien, bien entendu. Tel que c'est parti pour l'instant. Oui. Je pense que ça peut être une élection placée sous le signe d'une dépolitisation complète. Avec toute l'incertitude que ça crée, puisqu'elle est différentielle entre les gens en colère et les gens qui tirent de leur colère l'impression que c'est totalement inutile de se mêler de cette discussion, commence à voir à l'avance. On ne sait pas à appréhender, en fait, ce phénomène. Oui, mais l'espèce de délitement, de désintégration que vous décrivez laisse penser qu'on ne peut pas se permettre, justement, d'avoir une élection pour rien et de continuer sur la même part. Sur le fond, c'est l'évidence absolue. C'est le moment ou jamais de ressaisir les rênes si on y peut encore quelque chose. Je pense que le moment devient absolument dramatique sur le fond, même si, justement, les conditions heureuses au total dans lesquelles nous vivons font qu'il n'y a plus de situation dramatique et donc, cette apathie, cette indifférence, cette dépolitisation agressive, parfois, trouve son terrain tout à fait naturel. Donc, allez, dans un monde idéal, il vous faut quoi pour vous dire que ça y est, on va pouvoir se ressaisir, qu'on a touché le fond et qu'on va remonter ? Là, vous me posez une colle, comme on le dit. Ce n'est pas très engageant. Mais, comme toujours, j'ai le vice des analystes qui, comme on a souvent observé, ont les bonnes questions, mais pas les bonnes réponses. Et je crois que, justement, le moment, au fond, je crois que ce n'est pas d'une culture politique qui me pousse à croire dans les hommes providentiels, quels qu'ils soient, je crois qu'en même temps, je suis convaincu que le ressort démocratique profond, c'est l'aspiration à la vérité de la part des acteurs. ça ne se prédit pas, ça ne s'anticipe pas, ça se cristallise parfois autour de personnes, oui, mais, de ce point de vue-là, je ne suis pas totalement pessimiste, parce que j'ai le sentiment qu'il y a un progrès collectif dans des diagnostics qui étaient totalement impossibles il y a quelques années et qui sont devenus presque banals. Je pense à un thème tout à fait nouveau quand on regarde en arrière comme la désindustrialisation. C'était quelque chose qui nous... Il y a encore deux, trois ans, c'était baroque de parler de ça. Tout le monde s'en fichait. Oui, c'était le... C'était ringard, le délubi. Vous croyez, vous rêvez du capitalisme monopoliste d'État. C'était ridicule même. Et c'est devenu le discours ambiant repris par les politiques de à peu près tous les bords. Et je crois qu'il y a sur un certain nombre de sujets. Celui-là est typique parce qu'il est crucial. Le point névralgique de ce point de vue, ce sera l'Europe. Ne serait-ce qu'un constat lucide. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. C'est où sommes-nous, Français, en Europe aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous pesons ? Qu'est-ce que nous comptons ? Où sont les vrais rapports de force ? Quel que... Je crois dans cette capacité qui est étrangère au fond au système politique, de maturation, d'une réflexion. Après tout, c'est ce qui s'est passé en 1958, quand la prise de conscience de l'impasse algérienne d'un côté et puis de la décomposition du système de la quatrième république de l'autre a amené à une espèce d'électrochoc dans le pays. Bon, il se trouve qu'on avait là une personne qui avait le format pour répondre aux problèmes. Mais l'important, c'était le constat. De Gaulle en 1953, il n'existait pas. C'est ça. Il faut que tout ça travaille la société et que ça puisse se cristalliser à un moment. Il n'y a pas de déclic magique, mais ce qu'il faut observer et ce à quoi il faut travailler, c'est à cette maturation des diagnostics collectifs qui, sur un certain nombre de sujets, pour le moment encore mal définis, peut complètement changer la donne. On a parlé du travail, ça me semble une question clé. Je pense à tout ce qui est l'absurdité d'un fonctionnement économique qui est devenu presque un cadre de pensée pour tous les acteurs. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des entreprises le reporting. On regarde des résultats, mais on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'on est dans un système soviétiforme, où on a des statistiques, des chiffres, mais on ignore, on choisit d'ignorer la manière dont ces chiffres ont été produits. Et on transforme les individus en exécutant pur, ce qui fait qu'on vide le travail de sa substance, il n'y a plus de métier, c'est-à-dire de connaissance de ce qui fait l'excellence d'une tâche, et on crée de la souffrance. un désinvestissement à l'égard de l'engagement social élémentaire profond. Et il y a une démoralisation des populations étonnantes, qui ne se dit pas. Mais c'est une composante très importante du malheur français. Parce que, justement, on est en réalité un pays qui a, pour des tas de raisons, investi dans l'excellence du travail, un idéal... Et vous le disiez, il y a ce fort intérieur français, cette idée qu'on veut penser par soi-même, ce qui va à l'encontre totalement de ce système de reporting. Voilà, c'est des choses de ce genre qui, arrivant sur la table, peuvent produire une vraie rupture politique dont on ne sait pas d'où elle viendra, d'où, comment elle sera mise en œuvre, mais c'était, au fond, la promesse de Macron. Et c'est la promesse qu'il n'a pas tenue. Écoutez, en tout cas, par ses gauchers. La première étape pour établir ce diagnostic, c'est quand même de lire Macron, les leçons d'un échec. Il est chez Stock. Et la droite et la gauche, histoire et destin, c'est chez Gallimard, le débat. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre hospitalité. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada